La raison pour laquelle j'ai fait cette vidéo aujourd'hui, c'est parce que je veux vous convaincre à apprendre le portugais Et aussi à la fin de cette vidéo, je vais vous enseigner quelques mots et phrases de base en portugais Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, moi je vais très très bien, merci Et dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais parler uniquement en français La raison pour laquelle j'ai fait cette vidéo aujourd'hui, c'est parce que je veux vous convaincre à apprendre le portugais Et moi j'ai une liste de pourquoi apprendre la langue portugaise Et aussi à la fin de cette vidéo, je vais vous enseigner quelques mots et phrases de base en portugais La première raison que j'ai pour apprendre le portugais, c'est parce que le portugais est parlé aux quatre coins du monde Je ne savais pas, mais oui c'est une bonne raison, pourquoi pas Deuxième raison, parce que peu de français maîtrisent le portugais Bah oui c'est vrai, moi j'ai jamais connu un français qui parlait portugais Pas un français portugais, un français qui avait un parent qui était portugais ou brésilien Du coup, oui c'est vrai, parce que peu de français maîtrisent le portugais Troisième raison, parce que c'est un important critère de différenciation sur un civile Et oui c'est vrai, parce qu'il n'y a pas beaucoup de français qui parlent le portugais, c'est un différentiel Quatrième raison, parce que le Brésil devient un partenaire économique de premier choix Attends, je ne sais pas si ça se passe maintenant, parce que cette liste a été faite en 2017 Alors peut-être, ouais, mais je ne sais pas Seulquième raison, parce que la communauté portugaise de France fait partie des plus importants Je ne savais pas, mais oui c'est un pourquoi pas La prochaine raison c'est parce que c'est une langue qui chante quand on parle C'est vrai Et je trouve le portugais merveilleux, je trouve une super mélodie Pour la musique portugaise, pour la culture portugaise et brésilienne Oui, parce que c'est une culture très différente Et en même temps c'est une culture très sympa Et je pense que ça vaut la peine Et cela c'est une très bonne liaison Parce que c'est plutôt facile pour les francophones Oui, je pense que c'est vrai, parce qu'en portugais on utilise beaucoup de mots d'origine française Alors c'est plus facile pour vous Et aussi après avoir appris l'accent en portugais, tout devient plus facile Et aussi pour ceux qui parlent déjà l'espagnol, c'est encore plus facile Et la dernière raison c'est pour se prouver qu'on peut y arriver Et oui c'est vrai, moi avant d'apprendre le français je pensais que ce n'était pas possible pour moi Parce que j'avais beaucoup de difficultés pour écouter, pour entendre et tout ça Et je pensais que ce n'était pas possible Et une fois que tu apprends une langue différente comme le portugais ou comme l'espagnol, etc Tout ça devient plus facile, apprendre des langues devient plus facile Alors je pense que celles sont de très bonnes raisons Donc pour vous aider à apprendre le portugais, j'ai ici quelques phrases Qui sont des phrases de base en portugais, alors c'est facile, c'est trop facile Et maintenant je vais vous enseigner, ok ? Ça va ? Ça va ! Ok, les expressions de base Bon dia, bonne nuit Bon dia veut dire bonjour Et bonne nuit, ça veut dire bonsoir Olá ! Ça veut dire salut ! Bien-vindo ! Bienvenue ! Ça veut dire comment ça va ou comment allez-vous ? Muito bien, merci ! Et vous ? Ça veut dire très bien merci et vous ? Quel est votre nom ? Quel est votre nom ? Applaudissements Et bienvenue% Mon nom, je m'appelle Laetitia Je m'appelle Laetitia Je suis français Je suis française ça veut dire je suis française oui et non oui et non ça veut dire s'il te plaît et de rien vous parlez français ? parlez-vous français ? je ne parle pas portugais je ne parle pas portugais je ne comprends pas merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo j'espère que vous avez aimé cette vidéo d'apprendre le portugais donc j'espère que vous avez aimé cette vidéo abonnez-vous de ma chaîne et à la prochaine vidéo